Sergi Vy, l'actu se partage. L'idée c'est qu'on a un super lieu d'exposition à Sergi qui s'appelle Le Carreau, qui compte 600 m², et pour la première fois ce lieu d'exposition accueille le jeu vidéo. Et pas de manière désinvolte, de manière absurde, on a une commissaire d'expo qui s'appelle Isabelle Harvers, avec qui on a monté un vrai projet didactique, un vrai projet de contenu autour du jeu vidéo. Ça s'appelle Games Reflections, parce qu'on va à la fois réfléchir à la relation entre l'art et le jeu vidéo, et plus précisément entre les représentations de la réalité et le jeu vidéo. Je m'appelle Isabelle Harvers, je suis commissaire d'exposition, et je suis spécialisée dans la relation art et jeu vidéo. Et donc Xavier Girard, de Visage du Monde, a fait appel à moi pour concevoir une exposition qui soit à la frontière entre jeux vidéo, art, rétro gaming, donc les jeux anciens. Pourquoi ? Parce qu'en fait on a accueilli au Carreau, qui est un espace d'art contemporain. Donc du coup, il fallait vraiment mettre en œuvre la notion d'exposition. Ce n'est pas un salon du jeu vidéo, ce sont vraiment des jeux vidéo qui sont présentés comme des œuvres. Alors la thématique, c'est donc Games Reflections. J'ai choisi ce titre parce qu'il y avait la notion de reflet, les jeux vidéo comme reflet du réel, mais aussi la notion de jeu comme outil de réflexion autour de la question du jeu. Donc par exemple, il y a des jeux qui sont des parodies d'autres jeux, il y a des jeux qui sont en référence à d'autres jeux, un petit peu comme dans l'histoire de l'art. Et l'idée, c'est de se dire qu'à un moment donné, le jeu vidéo a, par les contraintes techniques d'abord, puis par les choix de leurs créateurs, a imposé de nouvelles représentations du monde. Et là, l'idée, c'est d'avoir un parcours dans ces nouvelles représentations du monde. Au départ, on était sur des représentations minimalistes, des vecteurs, puis des pixels, parfois des lettres, des caractères, ce qu'on appelle la ski art. Et puis, on a glissé vers la 3D, vers des modes de représentation plus réalistes, pour revenir, une fois qu'on avait atteint ce réalisme absolu, vers des formes plus stylisées, comme finalement des graphistes, des illustrateurs, peuvent aujourd'hui ne pas se contenter de reproduire la réalité, mais la restyliser, se reposer de nouvelles contraintes esthétiques. Voilà. Donc, il y a vraiment cette idée que le jeu vidéo s'inscrit dans l'histoire de l'art, et de voir comment il s'inscrit dans l'histoire de l'art, dans l'histoire des représentations. Par exemple, j'ai choisi, j'ai essayé de choisir des jeux qui retracent l'évolution graphique du jeu vidéo. Donc, il y a des jeux, par exemple, comme YYY, qui est une parodie de VVVVV, qui est aussi l'auteur d'un jeu qui est plus connu qui s'appelle Super Hexagone. Là, ce sont des jeux soit en ascii, soit en pixels, soit avec des formes très géométriques. Il y a un autre jeu, quand même, voir un jeu qui est vraiment fait en 3D, qui s'appelle Gone Home, et qui vient d'avoir le premier prix au festival du jeu indépendant aux Etats-Unis. Et alors là, on est vraiment dans de la 3D hyper réaliste, et c'est une fiction interactive où on essaye de retrouver quelqu'un qui aurait disparu. Voilà. Ensuite, il y a des jeux qui sont des parodies d'autres jeux. Donc, par exemple, on a A Good Wife et A Good Husband. Donc, pendant que la femme fait la cuisine et fait le ménage, l'homme s'occupe de la voiture et va apporter la poubelle dehors. Donc, un peu sur les clichés, comme ça, homme-femme. Et puis, à côté de ça, il y a des jeux un peu plus punk, comme Hug Punks. On va jouer pour se faire des câlins, et en face de ce jeu-là, on a Pugs Not Dead. Et là, on va jouer pour se faire insulter, on va dire. Voilà. Donc, il y a pas mal de petits pieds de nez. Il y avait aussi la notion juste de reflet ou de réflexion à l'intérieur des jeux. Donc, par exemple, on a Mirror Moon où on est sur une planète. On ne sait pas trop où on est. Voilà. Il y a pas mal de jeux différents. Je pense que c'est quand même un sacré pari, un sacré défi qu'à Sergi, on puisse pendant un mois et demi dans un lieu d'exposition sur 600 mètres carrés à la fois jouer et puis avoir des bribes de réflexion et puis jouer à des jeux qu'on ne connaît pas forcément, finalement. Voilà. Donc, moi, je suis content qu'on puisse présenter ça. Et puis, ce lieu, il est quand même mené de main de maître. C'est Alexis Abayé qui travaille là-dessus. Et bien, du coup, on a toute la qualité d'une scénographie, d'un éclairage qu'on n'a pas à visage du monde. Donc, le 5 et le 6, on était chez les punks, les sauvages. C'était bien aussi. C'était la fête. C'était le jeu dans tout ce qu'il y a de spontané et d'excitant. Aujourd'hui, on est dans un lieu d'art et on joue aussi mais de manière peut-être plus fine, plus douce, plus nuancée. Sergi Vite, Sergi Vite, l'actu se partage.